Les acteurs bénévoles de l'association reçoivent l'appui d'une petite équipe nationale salariée qui remplit notamment des missions logistiques et administratives et qui les accompagnent dans leur formation, notamment en collaboration avec la commission formation qui définit le plan formation de l'association. Et donc ces bénévoles y trouvent dans le scoutisme l'occasion d'acquérir et de développer diverses compétences. Donc chez les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, tout le monde se forme, c'est une obligation. Dès leur prise de fonction, tous les bénévoles, les responsables ou les cadres, s'engagent à se former dans l'association. Donc le plus souvent dans le cadre de formation à l'animation BAFA-BFD pour pouvoir mettre en œuvre des activités auprès des enfants, mais aussi des formations complémentaires type la formation en premier secours ou brevet de surveillance de baignade pour les activités spécifiques. Il y a aussi toute une dimension autour de la formation pour la mise en œuvre d'un projet de qualité, donc des formations thématiques. Et donc au-delà de ça, ces formations permettent vraiment aux responsables et cadres de l'association de mettre en œuvre des activités de qualité, mais aussi de développer des compétences personnelles qui pourront leur servir dans la vie au quotidien et dans les projets qu'ils mettent en œuvre. Donc nous sommes convaincus que ce projet, autant pour les enfants que pour les adultes, est vraiment un projet d'insertion dans la société. Et en tant que mouvement d'éducation populaire, complémentaire notamment à la famille, c'est vrai qu'on se repose aussi beaucoup sur ce qu'on appelle le partenariat éducatif avec les parents, qui a une gage de succès de notre proposition. C'est parce qu'on va transmettre aux enfants qu'ils vont pouvoir développer ensuite chez vous qu'on va arriver à faire vivre cette proposition plus largement. Et puis dans votre rôle, auprès de nous, se joue aussi l'engagement que vous pouvez mettre vous aussi au sein de l'association. On est toujours en recherche de bénévoles d'aide ponctuelle ou plus large, soit dans les instances de l'association, soit de l'aide locale via un réseau d'amis, d'appui aux unités, aux activités. Ces engagements au quotidien sont importants pour nous et pour faire vivre ce projet auprès des enfants.